et bien bonsoir à tous bienvenue vous êtes bien sûr watch et il est 22 heures c'est l'heure de votre émission préférée je le sais parce que j'ai envie de le dire en plus c'est l'émission andromag l'émission 100% android 1 à 10 sur 2 de 22 heures à 23 heures puisque maintenant on aime les nocturnes c'est comme ça que ça se passe j'ai avec moi tous mes amis bien entendu jason salut jason et lui mathieu tu vas bien oui j'ai passé un beau week-end de pâques et bien écoute oui normalement on est encore week-end de pâques donc tu vois ça ne s'arrête pas et on prend encore plus de plaisir en venant à watch quentin absolument et puis on est venu décorer exactement et bien écoute il y en a un qui a pensé à l'équipe je ne citerai pas le nom mais il est très bien fait je trouve ça admirable ça va bien pour le chocolat écoute moi ça va très bien merci ok bah écoute impeccable et puis j'ai un nouveau venu je suis fier de l'avoir avec nous jimmy de la chaîne jimmy point fr la chaîne qui augmente aussi qui monte parce que non c'est la chaîne qui monte mais là c'est la chaîne qui augmente merci beaucoup en tout cas pour l'invitation je suis heureux d'être ici sur andromag et va avec les premières j'espère qu'il y en aura d'autres envers un plaisir partagé en tout cas il n'y a pas de souci on est ravi de te recevoir donc en gros pour nous dire un petit peu qui tu es tu as donc si j'ai vu un site web ce que je suivais jamais et pour la tonnette mais il ya une chaîne youtube c'est pour ça en fait à la base j'avais seulement lancé un blog et puis c'était habillé on m'a demandé plus en plus de vidéos donc j'ai dit allez pourquoi pas se lancer sur youtube et va dernièrement j'ai l'impression que la chaîne youtube va grossir un petit peu plus vite que le blog ok mais bon en tout cas on en peut inviter les gens à venir voir ton blog quand même tant qu'à faire bien sûr surtout qu'ils y retrouveront leurs vidéos youtube de lecture ça fait jamais même oui et puis et puis et puis y retrouveront les vidéos youtube dans l'article tout dessus à chaque fois les articles sont accompagnés en fait les tests que je fais sur youtube sont toujours accompagnés d'un article c'est donc voilà les deux sont à chaque fois jeter voilà donc on le répète jimmy point fr dj mm y point fr je dis pas de bêtises non merci beaucoup et ben en tout cas allez-y jetez un oeil puisque ben voilà il est venu sur andromag donc maintenant c'est un média de qualité il faut y aller quoi faut vraiment et on est ravis d'accueillir hervé vaillant notre ami qui vient de temps en temps nous voir en tout cas salut mathieu salut bah ouais directeur de la alors attends relation publique chez wiko voilà absolument en charge des relations publiques en charge de la relation publique d'accord le directeur des temps trop où j'étais bien écoute le directeur c'est pas mal il faudrait le suggérer mais ça c'est canon donc si wiko tu regardes sache qu'il faudra ajouter directeur ça me faciliterait la vie en tout cas on est ravis d'être là avec toi puisque ce soir tu vas nous parler des appareils du mobile world congress qui ont fait sensation absolument wiko view les view de les vieux deux et vues de pro qu'on va présenter exacte à l'heure qui ont fait vraiment un très très gros carton et puis en même temps j'aurais quelques questions pour toi ce que c'est vrai que l'actualité chez wiko a pas mal bougé ces temps ci on a eu beaucoup de beaucoup d'innovation en plus du lapin de pâtes exactement on est d'autres d'autres innovations voilà donc pour tout wiko view acheter il y aura un lapin en fait j'ai fait ça c'est qu'à l'eau sur votre vie exclusivement exacte avec le code watch la tch voilà les amis nous de quoi on va parler quand tu nous fais un petit sommaire atteint je m'amuse avec le lapin alors au sommaire on va parler de facebook un petit peu et des données sur nos contacts on va parler de xiaomi qui aussi qui se lance dans le gaming apparemment de google qui a fait pas mal de poissons d'avril on a des petits oeufs des petits lapins mais ils ont fait d'autres petites choses notamment sur google maps on va avoir un petit retour d'expérience de notre ami jason qui a pu tester le huawei p20 on avait et on aura aussi pour le p20 pour le p20 tout à fait et du coup ça fait une bonne semaine maintenant ou presque que vous avez pu tester ces appareils donc on va voir un petit retour d'expérience et puis aussi bien sûr l'interview des chefs comme mathieu aime l'appeler pour nous parler va du coup de la gamme view 1 parce que hervé est là pour ça exactement voilà les amis vous avez le programme si vous souhaitez nous retrouver sur watch bien entendu n'hésitez pas déjà vous abonner sur la chaîne youtube très très important compte sur vous pour nous aider si vous voulez nous soutenir c'est là c'est la manière la plus efficace en tout cas de nous suivre et de nous partager est également n'hésitez pas si vous préférez le les podcasts sur itunes ou autres agrégateurs de podcasts parce que il y en a qui a pas tout le monde qui est chez apple bien entendu et cette émission le prouve donc n'hésitez pas à aller sur toutes les applications de podcast pour aller écouter en audio ou en vidéo les replays de ces émissions on compte sur vous aussi si vous avez un apple bon bah on vous pardonne si vous acceptez de nous mettre une bonne notation en tout cas nous laisser des commentaires sur comment on peut encore améliorer les choses de notre côté et puis voilà je pense que j'ai tout dit pour l'ensemble des réseaux pour nous retrouver on se dit à très vite je pensais que j'étais bien benji n'a pas trop aimé le a très vite bon on apprend toujours tu vois ça fait des années qu'on est là mais on apprend allez on y va place aux news et puis bah c'est moi qui commence une fois coutume facebook alors facebook en ce moment il faut savoir que il fait un peu chaud chez facebook en ce moment ils ont un petit peu un bad buzz qui ne cesse de grossir et est vraiment de d'accaparer enfin toute toute la communication de facebook puisque vous n'êtes pas censé s'en savoir qui actuellement il ya un bad buzz autour notamment d'une société qui s'appelle cambridge analytics analytica donc un qui est une société qui a qui a fait une étude via un questionnaire et ce questionnaire il ya eu des données qui ont été transférées et après tout ça a été envie de dire un peu servi à un autre à tout à une toute autre histoire notamment ça aurait servi à donc la campagne de donald trump voilà mais nous ce soir on voulait vous parler de quelque chose qui nous concerne directement puisque ça parle de justement de téléphone android c'est que en plus de tout ça et bien il faut savoir que facebook conserve que ce soit les contacts l'historique des appels la date et l'heure de vos sms alors vous allez me dire les mecs mais ça n'a aucun rapport avec facebook donc comment ça se fait alors il faut savoir que cette histoire elle vient un petit peu j'allais dire comme eu un petit ajout supplémentaire face à autant en bien que subit facebook en ce moment puisque en gros il s'agit d'un développeur néo zélandais qui a constaté en récupérant tout son historique ce qu'il faut le savoir facebook mais à notre disposition les données qu'on nique on y a mise il est possible d'aller les télécharger alors moi j'avais commencé je crois je dois recevoir un email pour récupérer toutes mes données j'espérais le faire avant cette émission pour vous donner un petit peu mon ressenti personnel et en gros il s'est retrouvé en épluchant un petit peu donc toutes les données qu'il a récupéré avec alors vous recevez un je crois que c'est un fichier zip avec des à l'intermédiaire voilà exact et en plus tout et voilà tout est balancé brut de décoffrage des bâts toi pour et c'est ça voilà et donc il a il a retrouvé des des appels enfin des heures et des dates d'appel avec sa belle-mère notamment qui proviennent de son smartphone et et d'ailleurs c'est des appels qui ne souviennent pas de l'application facebook puisqu'on sait la possibilité d'appeler un contact via via facebook ou faire aussi également de la visioconférence et et donc il voit là il a aussi retrouvé une liste de sms et dans cette liste est bien il ya les dates les heures voilà il ya tout alors il n'y a pas le contenu il faut le savoir il n'y a pas le contenu des messages non plus il n'y a pas de quoi s'affoler mais ça fait un petit peu tâche entre guillemets il ya une petite trace quoi voilà il ya une trace alors il se trouve également qu'il a trouvé tous ses contacts et même ceux que toi tu supprime quand tu fais le ménage donc ça c'était aussi aussi sympa alors faut savoir que la liste des numéros elle est dispo si vous avez un iphone ou un téléphone android par contre là où voilà là où quand on est utilisateur android on est un peu plus concerné l'historique des appels et sms et ben ils figurent pour tous les téléphones qui ont téléchargé les applications messenger ou facebook light voilà bien spécifié facebook là qui est une application qui permet d'être allégé on va dire pour ceux notamment qui n'ont pas beaucoup de data ou qui n'ont pas des comptes sur télé voilà où des voix alors le 25 mars facebook a réagi par un communiqué de l'entreprise et justement ils expliquent que cette collecte des historiques d'appels et des sms elle était réalisée avec la permission de l'utilisateur d'ailleurs il faut avoir accepté ces conditions pour que justement ils stockent toutes ces informations en gros ils disent que ça a une option qui permet aux utilisateurs qui sont vraiment voilà des gens qui sont attachés avec ses proches et des choses comme ça de rester connecté ça c'est le seul truc que j'ai bien aimé dans le communiqué de presse mais en gros si on désactive cette cette option qui est désactivable dans les paramètres et bien on a la possible enfin on tout l'historique est effacé et bien sûr ils ne sont plus conservés alors je trouve que bon déjà avec cambri jane analytica ils sont déjà bien je trouve que moi cette histoire elle est un petit peu si vous voulez mon avis un peu abusé dans le sens où je suis pas du tout un pro facebook moi j'y vais pas souvent d'ailleurs pour tout vous dire mais le jeu moi je me souviens très bien de ce fameux pop-up que quand on installe facebook ce que nous comme on a souvent des téléphones de près dans des fonds on réinitialise souvent on a souvent on doit réinstaller les applications et on voit souvent cette application qui demande le numéro de téléphone et qui demande d'accepter la caméra les sms le téléphone mais notamment vraiment facebook vous demande de renseigner votre 06 quoi ou votre 0 c'est parce que maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup et pour le coup moi je n'ai jamais fait je sais que dès que je vois ce problème à moi ça me j'ai une réaction épidermique quand tu utilises par messenger propose d'utiliser l'application comme messagerie principal à portée cms exactement si refusé donc si tu veux ça a fait un tollé on n'en parle parce que justement ça fait l'actualité mais je trouve que pour le coup là peut-être que rajouter ça en plus de tout ce qu'il y a ils ont déjà bien à faire avec tous les problèmes qu'ils ont eu donc bon c'est encore rajouter un peu de d'effets justement mais sera peut-être aussi mieux de montrer aussi aux utilisateurs qu'il faut faire aussi attention à n'importe quelle application au droit qu'on avait vu on l'avait vu notamment d'une émission précédente où il ya eu des effets de bad buzz et je devais me tourner vers harvey puisqu'à un moment vous avez une petite traversée du une tempête un petit peu avec un hacker français qui mettaient un petit peu qui vous mette qui vous pointez du doigt sur des informations qui partaient un petit peu sur des serveurs en chine je veux savoir déjà quand on reçoit un peu ce type de voilà d'histoires qui vous arrive comment on réagit voilà est ce que voilà il ya paniqué dans la demeure est ce qu'on réagit déjà ce qu'il faut savoir c'est ce que la volonté elle est de pouvoir être utile à l'utilisateur ou est ce que c'est d'utiliser ces données dans un but mercantile pour pouvoir les vendre donc j'irai pour moi c'est vraiment c'est le distinguo vraiment à faire et en l'occurrence quand on a eu le bad buzz sur les problématiques sts que comme tu l'évoques en novembre dernier nous il faut savoir que les sts c'était en fait un système qui était utilisé pour que quand on active un téléphone si jamais on a des problématiques de rappel il faut qu'on puisse savoir le nombre de portables qui ont été effectivement activés sur telle référence en italie en espagne en france et compagnie et donc il y avait effectivement ce sts qui était activé pour savoir le nombre de mobiles qu'il fallait rappeler si jamais on avait besoin de le rappeler mais c'était en aucun cas à une problématique de géolocalisation de de flicage de que faisaient nos utilisateurs et surtout de de revente de ces données donc encore une fois là je veux je veux pas jeter l'opprobe sur effectivement facebook ça se trouve c'était pas du tout dans une donnée mercantile enfin dans un objectif mercantile qu'ils ont voulu faire ça et pour moi c'est vraiment il ya un distinguo à faire est ce que c'est dans dans une logique d'aider ou dans tout cas de rendre l'expérience plus agréable ou meilleure pour l'utilisateur ou est-ce que c'est au contraire pour vendre ces données c'est pendant c'est vraiment là la différence essentielle et c'est d'ailleurs une des choses alors là moi je veux pas prendre la défense des constructeurs on connaît bien hervé on s'apprécie mais on reste quand même nous de notre côté on veut rester crédible face à vous qui nous regardez donc la question hervé d'ailleurs n'était pas du tout quand j'avais posé cette question voulait avoir leur retour et la réponse de wiko c'est la leur à vous de faire votre opinion mais on nous on avait fait aussi le constat les amis rappelez vous parce que ce bad buzz avait aussi touché one plus et on avait vu que c'est aussi parfois aussi aux utilisateurs et aux consommateurs de faire quand attention sur ce qu'on clique alors effectivement des phases taper 15 pages sur les règlements et choses comme ça alors ok mais parfois quand on a vu comme chez one plus où c'était demandé un feedback par rapport au retour de l'expérience utilisateur donc le feedback c'est le retour sur sur l'expérience et bien parfois on met participer sans s'en rendre compte on valide et après on peut pas non plus avoir une réaction à dire ah non mais moi j'étais pas au courant et même après renvoyer enfin revenir dans le parment pour désactiver cette fonctionnalité c'est pas évident pour un utilisateur qui n'est pas aversion alors c'est un point qui est hyper important et vous savez que le rgpd qui va rentrer en vigueur au mois de mai exactement nous on n'a pas attendu effectivement le mois de mai pour pour essayer de se mettre en conformité et on a initié déjà depuis juin 2017 beaucoup de projets beaucoup d'audits pour nous assurer que effectivement toutes les collectes de données les analyses et également les transferts de données étaient complètement en conformité c'est aujourd'hui le cas et je tiens à rassurer aussi nos consommateurs qui nous regardent aujourd'hui les transferts de données pour ceux qui ont accepté de de pouvoir collecter et transférer ces données ça se fait via des serveurs qui sont aujourd'hui basés en Allemagne c'est des serveurs amazon en Allemagne et c'est pas du tout en chine et je sais qu'il ya une crainte par rapport effectivement aux serveurs chinois avec derrière des ventes de données personnelles qui sont qui sont assez assez anxiogène donc aujourd'hui on est nous totalement conformité par rapport au rgpd et on est aujourd'hui tout à fait prêt à affronter la mise en conformité du rgpd et la mise en application des monnaies alors effectivement tout ça d'ailleurs ça peut être un mal pour un bien c'est à dire qu'effectivement pour les marques bon ça fait pas toujours plaisir entendre parfois il ya des abus il faut les dénoncer voilà quelques quelle que soit la marque et quelle que soit la plateforme qui est utilisée d'ailleurs mine de rien ça a quand même fait bouger facebook qui pour le coup je suis désolé facebook c'est une vraie usine à gaz et d'ailleurs j'en profite pour saluer notre ami mohamed qui est d'ailleurs sur twitter et qui dit exactement la même chose que moi facebook trop usine à gaz et bonjour l'autonomie bon l'autonomie c'est une autre problématique par rapport à ce sont dont on est en train de parler mais effectivement facebook doit faire un effort on est tous d'accord je pense là dessus pour améliorer la partie réglages qui voilà des tu veux faire une quelque chose c'est même on connaît les fameuses conditions quand on démarre son compte facebook avec les dix mille pages qu'on a juste appuyé sur un bouton pour le passé et qui dit bah que on utilise vos images machin 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 et en fait on s'en rend même pas compte parce qu'on fait ça naturellement et on a l'habitude aujourd'hui de squeezer tous les réglages de passer outre les réglages et c'est quelque chose qu'il faut faire attention qu'aujourd'hui voilà d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses toi jimmy de ton côté est ce que tu as une réaction par rapport à ça est ce que tu as ça t'a fait réagir eh ben j'allais intervenir justement moi pour ceux qui ne savent pas j'ai toujours été utilisateur iphone et là du coup depuis peu je suis passé sur le huawei p20 et c'est ma première expérience android et plus j'installe d'implication plus on me demande des droits et en l'occurrence facebook m'a demandé d'accéder à mes messages d'accéder à mes appels mon numéro de téléphone et tout pour tout simplement pouvoir avoir accès à ces à ces fonctionnalités directement dans les messages dans les appels et clairement mon côté moi j'ai j'ai refusé l'accès à tout ça parce que je trouve qu'il y a quand même une part de vie privée que même si on utilise ces applications tous les jours qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas s'introduire chez nous c'est un service c'est leur service qu'on utilise et c'est nos données que nous mettons à leur disposition et si on veut bloquer certaines données on peut le faire on n'est pas obligé de mettre accepter 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 tout le temps c'est surtout que la sur l'application c'est quoi ces trois quatre lignes pas plus voilà on lit on accepte si on veut on refuse sinon tout cas de mon côté j'ai tout refusé voilà exactement ce qui montre bien que en prenant le temps de regarder au moins un tout petit peu ce qui se passe et c'est vraiment à la première utilisation et bien on peut quand même voilà préserver une certaine partie des peut-être des données qu'ils ne qui qu'on n'a pas envie de partager il faut savoir de toute façon si ces services sont gratuits c'est que c'est un peu nous le produit aussi donc il faut en être conscient et aussi bas et c'est de savoir quelle part on veut donner à ce type de service et si on veut pas donner ben il faut juste accepter de ne pas utiliser ces services sont vraiment on veut rien donner quoi ça c'est un choix voilà les amis pour cette news un petit peu voilà qui fait pas de tout qui donne pas envie de rigoler mais il fallait qu'on en parle c'était important et puis je remercie hervé pour ta réponse je suis là pour ça oui c'est cool voilà prochaine news les amis on va parler donc j'ai omis qui ferait une petite entrée dans le gaming mobile oui c'est ça donc une news un peu plus légère et donc après ce qui s'est passé donc des rumeurs disent que xiaomi va se lancer donc dans le secteur du mobile dans le secteur gaming du mobile pardon excusez moi avec donc un modèle qui s'appellerait le black chat donc on peut voir le visuel pour annoncer donc ce téléphone là on peut voir donc leur logo c'est un requin qui mord la queue avec un dragon pourquoi un dragon parce que ce mobile serait équipé d'un snapdragon 845 donc de qualcomm et au niveau des caractéristiques donc d'après les rumeurs il embarquerait 8 gigas de ram il tournerait sur android oreo et il aurait au niveau de la mémoire interne 32 à 64 gigas de mémoire interne suivant le modèle ainsi que un écran en foulée hg plus mais surtout avec une dalle avec un tout de rafraîchissement de 120 fps donc en gros ça sera moins 10h30 donc ça serait un mot qu'il a dans le guillisant ça sera un mobilisant que frais concurrence avec le téléphone de razer le razer phone exactement et puis à même un des acteurs qui est un peu un cas un peu lâché un peu la fin mais j'espère qu'on peut-être va revoir ces acer avec sa gamme predator qu'ils avaient décliné en mobile avec une tablette alors moi le truc qui me dérange dans ce que tu es en train de me dire c'est connaissant que xiaomi 64 giga de stockage pour un téléphone lignes sachant qu'on les rend les collègues ils sont pas du genre à mettre des cartes micro sd après après tu as une rumeur donc après une autre déclinaison un peu plus en tout cas on a vu aussi qu'il y avait des donc des rumeurs sur autour de cet appareil au delà au niveau en termes de puissance oui en termes de puissance puisqu'il ya eu des benchmarks qui ont qu'ils sont disponibles sur le net et on peut voir que en fait ce téléphone à le meilleur score actuel sur geek benchmark d'accord que si benji peut diffuser et un premier aussi également aussi l'information qu'on trouve dans cette danse visuelle avec le benchmark donc c'est qu'ils s'appelleraient le skr à zéro en nombre code alors ça sert à confirmer alors moi j'ai un petit peu mené mon enquête donc sur qui était black shark parce qu'en fait on s'imagine que c'est le nom du téléphone est en fait complètement pas c'est une société dont des amis et actionnaires avec une autre société qui s'appelle nand chang gingkai group donc et que du coup ils vont en fait ces sociétés qu'ils ont depuis un petit moment qui fait des smartphones mais vraiment je pense que c'est pour pour marcher chinois en tout cas que mais du coup l'idée c'est de je suis à mon avis sont dit avec le nom ça on peut faire un truc sympa dans le game c'est une question je sens il est destiné à arriver sur le marché français européen alors pour l'instant on a très très peu d'informations de l'évolution c'est très chinois pour l'instant voilà ce sont des téléphones vendus en chine donc après l'intention c'est plus souvent à d'un pas en fait mais on sait que c'est en train de changer enfin 130 bouger du côté de ces chiamis et qu'une arrivée en france est probable et voir il faut rappeler qu'ils étaient quand même au mobile world congress pour la toute première fois cette année dans l'année dernière j'étais déjà aussi des mois comme donc c'est la deuxième année ouais mais ils se renforcent de plus en plus mais c'est la première fois qu'ils ont un store en fait à barcelone par contre voilà exactement donc ils ont ils ont ils ont inauguré je cherchais nos curés absolument car on peut aussi acheter leur téléphone en europe via sur le net tiens je vais en profiter pour parler à jimmy aussi puisqu'on en profite et de sa présence jimmy tu fais un petit peu de gaming j'ai vu tu avais testé un club et gaming récemment est-ce que tu y crois toi ou segment mobile joueur voilà on a vu à serre se lancer un moment sans que ce soit trop ouf on a vu arcos aussi avant s'essayer avec des consoles sous android je voudrais qu'ils sont douloureux on se tournera après à tout le monde mais est-ce que franchement c'est un truc qui parle aux joueurs vraiment en fait ce segment moi je pense que tu peux difficilement jouer réellement sur un portable après je dirais il ya pubg ou encore fort n'est qui sont sortis dernièrement mais pour moi un portable gamer aujourd'hui c'est c'est un peu inutile je dirais après faut voir tu peux voir qu'il ya des solutions comme shadow donc je sais pas si vous n'avez entendu parler le pc dans le cloud donc j'ai pu essayer et du coup ça arrive maintenant sur smartphone et il suffit de brancher une manette tout simplement et pouvoir jouer donc là je trouve ça super pratique après encore une fois on n'a pas besoin d'avoir un téléphone surpuissant pour pouvoir faire tourner shadow tout se passe dans le cloud donc voilà est-ce qu'un portable vraiment destiné au gaming c'est intéressant je pense pas très honnêtement voilà aujourd'hui les smartphones qu'on a avec les processeurs qu'ils ont on peut faire tourner des petits jeux sympa je pense pas qu'on ait besoin de plus très honnêtement si on veut jouer ben on a des consoles ou alors on a on a un pc ou n'importe quoi mais voilà moi je sais que j'ai plus tendance à sortir ma switch que sortir mon téléphone pour faire une partie de barthnay justement j'allais me tourner vers les deux protagonistes à côté qui ont une switch est-ce que ça vous parle pour juste resituer quand même on se doute bien que fin le marché gamer quand même il est il n'est pas très riche enfin tu feras des millions en fait disons que c'est c'est très segmentaire mais en même temps les gens se retrouvent sur une même plateforme ça peut être playstation ça peut être xbox ou alors ça va être pc mais c'est vrai que les nouveaux acteurs ont du mal à se trouver une place parmi ces trois ces trois géants en fait on sait soit l'un soit l'autre en fait et c'est vrai que sur sur smartphone ça offre une toute nouvelle expérience parce que c'est très portable on peut l'avoir tout le temps avec nous et aujourd'hui nos smartphones ils sont tellement capables de faire de faire tout tourner en fait ils sont tellement puissants que on peut tout faire en revanche de mon côté en tout cas c'est vrai que moi je suis beaucoup plus à l'aise de mettre avec ma manette me poser tranquillement sur mon canapé et faire une belle partie plutôt que la voir sur mon téléphone et fusiller ma batterie en revanche c'est une nouvelle expérience je pense que ça mérite d'être testé après faut voir dans quelles conditions quoi mais ça peut être pas mal donc je pense qu'il faut pas non plus oublier que aujourd'hui le smartphone c'est le premier device sur lequel on joue aux jeux vidéo aujourd'hui exactement on joue pas au même jeu je suis d'accord c'est pas forcément les mêmes jeux mais c'est vrai que c'est un c'est un device qui est quand même extrêmement important aujourd'hui c'est ce qu'on a toujours sur nous en fait mais est ce qu'au final le marché à conquérir c'est plus le casual gaming qui voilà où on va avoir peut-être des personnes qui jouent pas du tout mais pas du tout que ce soit sur aucune plateforme mais qui de temps en temps envie de jouer apparemment ma mère joueuse et de temps en temps je lui ai mis un jeu de cartes elle a envie de jouer au jeu de cartes tu vois alors tu as mis ici c'est un fait nouveau parce que moi ma mère jouait c'était un truc que je pensais imaginer inimaginable quoi j'avais joué à jouer aux cartes pour de vrai tu vois je suis je rejoins complètement jimmy c'est vrai que le joueur intensif qui a vraiment un besoin de de gameplay il va effectivement être sur sa console sur son pc mais c'est vrai que ça reste quand même un device intéressant au niveau pour ta maman pour moi mais c'est un sens ouais vas-y pardon jimmy vas-y vas-y on peut voir que tous les jeux portables en ce moment qui sort que soit clash of clan ou candy crush c'est des jeux qui pètent vraiment tous les scores c'est clair et voilà on n'est pas du tout sur le même type de jeu mais il ya un public avec tout simplement de l'argent à se faire sur cette sur ce secteur là après c'est déjà qu'ils n'ont pas énormément puissance et pourtant il rapporte des millions alors alors développeur tout ça et voilà donc je pense qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'un téléphone surpuissant voilà on a des besoins différents ceux qui veulent des vrais jeux avec des très bons graphismes le jour en plus sur console ou sinon ceux qui veulent des petits jeux pour jouer tout simplement dans le métro ou autre dans le métro quand on a du réseau bah voilà ils se portent directement dans le smartphone mais voilà c'est deux besoins différents je pense alors mohamed il pense comme moi sur twitter que c'est un marché de niche du coup on est 100% d'accord en ce moment mohamed c'est magnifique j'adore je suis avec toi de tout coeur une dernière petite question pour clore le sujet sont rentrés dans les indiscrétions sauf que si tu en veux d'en lâcher n'hésite pas surtout tu es le bienvenu dans ce micro tu peux tout dire est-ce que wiko c'est un marché qui tu vas sur lequel des fois vous vous posez la question ne serait-ce que d'éventualité est-ce qu'on fera un device gaming alors moi le gaming alors après c'est vrai que j'ai une moi je suis né je suis né avec pong moi je suis je suis né en 68 donc je suis né avec une console pong dans les mains et c'est vrai que le gaming pour moi je pense que et ça me fait vachement plaisir quand je vois effectivement aujourd'hui les nouvelles les nouvelles consoles sony qui utilisent le smartphone comme console justement moi je pense qu'effectivement le smartphone est un device très intéressant pour le jeu vidéo et je milite et sans trahir de secret je milite vraiment beaucoup pour que nous wiko alors qu'on a effectivement beaucoup de d'utilisateurs qui sont des des vraiment des primo accédants qui ont entre 12 et 18 ans et donc qui sont assez fans de jeux vidéo moi je milite beaucoup pour qu'on aille dans cet univers parce que je crois beaucoup à cette cette association smartphone et jeux vidéo et encore une fois avec des besoins je rejoins encore une fois jimmy des besoins qui sont différents on va pas effectivement jouer à gta sur un sur un smartphone en revanche effectivement c'est possible et ça tourne très bien non mais en plus non mais tu veux te rejoindre mais moi pour moi l'avenir pour les pro gamer on va dire ce que voilà c'est on voit qu'il ya une multiplication des plateformes aujourd'hui demande au développeur d'aller encore chercher d'aller développer sur le mobile même s'il marche il est florissant je ne suis pas certain que c'est ce qui est vraiment très intéressant parce que ça n'a pas touché une large panel là où les gens vont plus s'intéresser à comme tu le disais très bien à des clash royale ou des choses comme ça je pense que par contre il ya une fenêtre de tir pour des gens type shadow comme on le disait ou comme nvidia avec tout ce qui est streaming toi le gamer qui a envie de voir l'idée l'idée c'est plutôt peut-être d'aller chercher l'accessoire ultime qui va permettre de retrouver des sensations de gaming en branchant ton téléphone c'est sûr on est en fait voilà quand tu as envie ce que fait sony c'est ça et du coup du coup je pense que l'idée pour moi les plus intéressants de ce côté là plutôt que de forcément vouloir absolument créer des machines surpuissante ou au final enfin ce téléphone il veut rien dire il a un snapdragon 845 giga de ram il ya des téléphones qui sont pas du tout orientés gaming qui ont déjà ce genre de spec on peut voir leur azar phone il cartonne pas voilà alors moi je suis très très fan du 120 hertz mais plus pour la fluidité que va m'offrir cette type des dalles sur la navigation de mon téléphone plus que sur absolument avoir un gaming parce que s'il n'y a pas d'expérience derrière qui te prouve que il est nécessité de d'avoir d'acheter un mobile haut de gamme orienté gaming voilà t'as rentré sur un téléphone beaucoup moins cher surtout que de ce qu'on voit derrière l'image bon voilà ça va être encore des couleurs flashy ça c'est encore un truc qui a parlé à peu de monde on va avancer un petit peu parce que le temps tourne et qu'on a encore d'autres choses à dire donc voilà pour xiaomi mais on va rester dans l'univers du jeu et cette fois ci on va parler d'un petit peu google parce qu'on est voilà on est en avril c'est le meilleur moment le 1er avril pour faire des blagues et pour dire le j'arrête youtube pour dire toutes ces belles choses les amis et google et bah comme chaque année fait son petit easter eggs comme on dit dans le milieu des petits des petites choses cachées ils sont très fans du poisson d'avril exactement et ils ont fait pas mal de choses et dans différents pays par exemple en chine ils ont parlé du google j board donc là par exemple sur le téléphone exact j'ai dit pas en chine je voulais dire japon pardon et bah il ya google j board sur android qui est le clavier qu'on peut glisser comme ça pour écrire des mots bon là j'ai écrit n'importe quoi mais par exemple je dis bon jeu vous voilà c'est l'idée c'est de glisser pour pouvoir créer des mots et en fait ils ont fait un easter eggs pour simuler en fait un clavier réel sur lequel on peut on peut glisser exactement la même fonction que ça sauf qu'en fait ça fonctionnerait sur un vrai clavier d'ailleurs on a une bonne à la vidéo tiens on va la regarder pour en voir au moins au moins voir une jingue alors c'est la vidéo alors parce que benji l'était perdue à la régie j'ai dit bon c'est écrit en japonais donc c'est ça exactement voilà exactement ça et en fait c'est l'idée c'est c'est simple c'est que il suffit de cela aider sur n'importe quel clavier sur la c'est le truc complètement oui glissé pardon voilà et l'idée c'est complètement farfelu puisque là en fait on a des claviers et donc ils ont créé ce faux boîtier là avec le d board que tu branches en usb et en gros pour écrire tes mots pour faire un eux même des lettres françaises à 1 f fuit ce qui est très drôle c'est qu'un moment dans la vidéo ils sont tous en réunion et tu les vois slide et ils sont tous sur l'ordinateur et il slide comme s'ils avaient un stylo et c'est complètement absurde et le but de ça c'est juste de faire une petite blague et ils ont fait ça du coup au japon regardez ça en réunion ils sont tous en train de glisser ça n'a aucun sens mais c'est très drôle et du coup google a fait ça au japon mais ils n'ont pas fait ça que au japon ils ont fait ça aussi à israël juste avant que tu pars sur israël je voulais dire par rapport aux claviers c'est que mine de rien nous les français vu qu'on est très emmerdant ce qu'on a un fameux clavier azerti tu vois là ça règle le problème puisque au final tu peux avoir un clavier sans touche puisque la surface sur juste pour le glisser en fait c'est ça c'est vrai tu vois qu'on touche le problème et puis eux qui doivent se manger tu vois leur caractère japonais mais sur des claviers coercit enfin c'est moi pour l'anecdote c'est très drôle et ils ont fait ça aussi en israël avec le houmous api qui vous aide si vous êtes amateur doux mous de pouvoir choisir le meilleur pour vous en fait en gros c'est un quelque chose qu'on va mettre dans sa bouche donc c'est un api qu'ils ont mis sur un produit on va le mettre dans la bouche et ça va détecter nous le la version la recette du ce qu'en fait apparemment dans israël il y en a sa main partout d'y faire les différents ingrédients qui sont un petit peu d'os et de manière différent c'est là eh ben les mecs ils ont fait une api qui va permettre de détecter le houmous parfait qui n'est que ça vient mais il ya encore une vidéo donc vous invite à aller la regarder c'est très bon c'est le bâton pour pouvoir le mettre dans la bouche qui se connecte en usb enfin c'est très drôle et en gros enfin ce qu'il faut montrer c'est que c'est très sérieux la la vidéo montré montre vraiment comment ils ont développé là avec la technicité et dans toutes ces vidéos on met beaucoup en avant donc les services cruciaux de google aujourd'hui qui sont l'intelligence artificielle les réseaux neuronaux non donc voilà tous ces toutes ces choses qui vont aller prendre dans nos données qui vont aller développer pour pouvoir justement encore plus entre guillemets faciliter nos vies ou répondre à nos besoins donc là c'était côté un petit peu absurde et il disait mais là on est à l'avènement de d'un truc nouveau c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pour le houmous mais demain pour l'italie il disait on va faire un truc pour la pizza on va faire ça pour le portugal peut-être un truc spécial des plats de morue tu vois et les états unis le burger parfait tu vois et c'est vrai que quand on regarde la vidéo au final si on sait pas que c'est le 1er avril qu'elle a été publiée on pourrait croire que c'est un objet qui va sortir dans les prochains jours donc par exemple pour le clavier ce qui est drôle c'est qu'ils mentionnent bien disponible dès 1er avril voilà il ya quand même voilà et ensuite il ya eu encore d'autres choses qu'il voit il ya vraiment beaucoup division de google partout dans le monde qui ont développé des petites voies des petites applications il ya celle que donc tu vas nous parler absolument et ben on va repartir sur les réseaux dans le téléphone parce que là en fait comme à chaque fois il faut un petit peu vous avez fait la même chose avec pacman où on pouvait aller sur google maps et ensuite se balader avec pacman et ben là ils ont fait ça avec ou est charlie est directement on va pouvoir rentrer dans sonne dans notre univers et rechercher charlie voilà donc là on a une petite carte avec charlie et le but ça va être de le trouver parmi tous les bonhommes voilà là on en a trouvé un et ensuite on va pouvoir naviguer et rechercher tous les petits bonhommes qui sont ici et ça c'est intégré dans google et ça c'est intégré dans google maps donc là je retourne directement dans ma carte et puis je vais pouvoir rentrer chez moi quoi je peux je peux tout faire comme ça alors que je peux switcher et repartir sur où est charlie est joué comme ça dans le métro c'est génial voilà très très bien c'est des choses que j'adore chez google c'est du making google et puis ça marche super bien et puis voilà bien alors on est charlie on t'a pas entendu dit mais vas-y pardon j'ai dit tu vois ça sert à ça un portable gaming sans d'ailleurs c'est pour faire du oui charlie voilà et puis les deux dernières qu'ils ont fait qui était aussi assez drôle c'est l'application files book ils ont développé il n'y a pas longtemps donc un un explorateur de fichiers un tout bête et ils ont ils ont mis une nouvelle fonctionnalité attention d'application grâce justement aux réseaux de renault c'est l'applicat fin ça va aller scanner l'ensemble de son téléphone et toutes les blagues pourri et va les sortir tic t va de les sortir qui l'assurement de gain de gagner de l'espace disque tu vois toutes les blagues qui que tu as supprimé ça va te faire gagner de l'espace de stockage donc c'est assez fort et enfin le dernier qui est complètement aussi taré c'est avec le chromebook la possibilité d'avoir des chargeurs alors il ya un chargeur avant donc dès que tu as un chargeur avec du vent tu pourras recharger ton chromebook il ya aussi chargeur solaire bon ça à la limite tu vas dire c'est crédible et le dernier qui est plutôt sympa le chargeur à compost voilà qui te permettra de recharger ton chromebook voilà donc ça c'était assez drôle et puis et puis voilà pour le poisson d'avril ils sont toujours là ça c'est le côté vraiment sympa qu'on aime voir chez chez les gens c'est vrai le lit en fait c'est amical et s'il fait vraiment ses travails et tu sens que c'est ça pas fait à l'arrache quoi voilà voilà c'est toujours sur le sujet des histoires et je vous conseille d'aller voir un film c'est le dernier spielberg ready player one où il ya pas mal de easter eggs et très très beau film et une très bel hommage aux jeux vidéo depuis depuis leur création voilà on fait un bisou à ciné watch on vient de leur cramer leur émission n'a plus besoin de finir on a tout fait voilà c'était juste avant dommage dix ans tu veux nous parler d'un truc un peu moins drôle mais ça fait un petit bref c'est pour parler donc de samsung qui a un peu des ennuis avec la justice puisqu'il ya une association de consommateurs néerlandaises qui les a signé en justice donc l'association s'appelle quand tu mènes telle boue l'espère ne pas me tromper sur la prononciation et donc ils veulent que samsung fasse des mises à jour plus régulière et surtout communique mieux sur leur calendrier de mise à jour ils ont fait une analyse sur les téléphones qui ont été vendus par samsung entre janvier 2015 et février 2018 et seulement 22% de ces téléphones qui ont été vendus ont reçu les dernières mises à jour de sécurité donc c'est un peu et donc ils veulent faire changer les choses et surtout ils veulent aussi en plus cerise sur le gâteau que samsung fasse un suivi logiciel de deux ans mais dès que tu achètes le téléphone donc par exemple si tu achètes ton samsung un an plus tard après sa sortie tu auras encore les mises à jour deux ans après moi exactement en fait en gros il se cale sur l'engagement opérateur puisque dans ces pays là on n'est pas encore comme nous un marché très dynamique et du coup en gros l'idée c'est que même si tu achètes par exemple le wiko de l'année dernière et que tu l'as acheté tu t'engagé avec un opérateur il aimerait que les constructeurs ils s'engagent à tenir encore deux ans supplémentaires des mises à jour moi bon je trouve bon enfin si au final c'est pas plus mal moi je dis allez ça peut bouger aussi avec le projet très belle puisque il ya la partition donc du coup entre la surcouche et le noyau android est donc en gros les mises à jour de sécurité pour être plus facilement poussé derrière ça c'est un gros boulot qui est fait par par google mais on voit que à chaque fois google fait un gros boulot par rapport à ça quand même certains constructeurs notamment apparemment moins de plus son dernier 5 t n'est pas compatible projet très belle il ya quand même encore des gens qui essayent de enfin qui ne sont pas dans les clous que ça c'est dommage après peut-être dans les mois qui vont venir peut-être on verra de plus en plus de téléphones qui embarquont ce projet ok très bien très bien bon écoute moi j'ai envie de dire j'espère qu'ils auront gain de cause ce serait pas et que ça s'étende et qu'on oblige les constructeurs à des mises à jour pendant au moins quatre ans ne serait-ce que pour les mises à jour de sécurité surtout ça au moins et montée de version bon on aimerait bien mais au moins les mises à jour de sécurité voilà pour des gens qui sont attachés à leur téléphone et qui ne peuvent pas changer non plus tous les ans ça c'est le souhait qu'on peut donner un et puis bah wiko si tu nous regarde pour te répondre par rapport à ça nous on a pris un engagement avec google et nous on a des security patch en fait tous les trimestres donc chaque trimestre on est tenu effectivement c'est contractuel avec avec google c'est sécurisé sur combien de temps c'est sûr deux ans ouais c'est sûr là on veut dire c'est sur la durée de vie des produits sert que en gros effectivement sur deux trois ans tu vas voir de tous les trimestres un security patch qui va être d'été sur tes produits très bien bon bah écoute ravi de l'entendre et puis et puis n'hésitez pas à vous manifester si c'est pas le cas on fera remonter le message avec qui juste à côté voilà bon les amis on va avancer parce que le temps en file et qu'on n'a pas de choses à dire est-ce qu'on a prévu une petite interlude où on enchaîne tout de suite avec le way on enchaîne tout de suite allez alors le 27 mars on était au grand palais pour l'annonce de la nouvelle gamme de chez huawei donc les p20 et p20 pro donc canton toi jimmy et moi on était présents hervé non toi tu n'étais pas là et donc bon on a pu découvrir donc là les nouveautés de chez moi et donc le p20 pro qu'on a ici présent donc jimmy il a le p20 donc exactement si benji peut diffuser on a une petite vidéo derrière juste pour pour montrer un petit peu les visuels du téléphone donc donc c'est le haut de gamme de chez moi et le p20 pro qu'on a ici donc au niveau des caractéristiques il embarque un écran amoled de 6,1 pouces d'une résolution full hd plus pour le processeur ça sera un processeur ikira 970 donc le même si les concurs ici comme tiens à 970 donc le même que celui du maître u10 donc il a un parc aussi une mémoire vive de 6 gigas si je ne me trompe pas pour ce modèle site tandis que le modèle le p20 lui aura un peu moins de mémoire vive à la 4 gigas et aussi petite nouveauté on va dire chez huawei il ya plus le port micro sd mais surtout il ya un il ya trois capteurs photo à l'arrière donc on retrouve un capteur principal de 40 mégapixels pardon c'est wonder oh ah oui l'actrice il ya benji qui me dirait c'est wonder man alors tiens on parlait du p1 moi je comprenais plus effectivement c'est là l'actrice de léger comment s'appelle madame gal gado gal gado donc les gérions cette année l'année dernière c'était les gal gado en tout cas c'est qu'elle nous regarde on embrasse les dernières donc c'était l'acteur de superman qui est en train de faire tous les décès voilà donc au niveau donc petite nouveauté dans cette année c'est que huawei donc embarque trois capteurs photos pour leur haut de gamme donc on a un capteur photo de 40 mégapixels en couleur un capteur l'aïka de 20 mégapixels et enfin un capteur photo de 8 mégapixels avec 15 x 3 et donc tout ça pourquoi pour faire de jolies photos c'est ça la particularité c'est sur ça qu'ils ont beaucoup qu'une communiqué huawei et donc là si benji peut diffuser j'ai fait quelques petites photos je t'amuse avec ce week-end pendant mon week-end à montagy voilà magnifique donc il ya quelques petites photos j'ai pu faire quelques petits essais donc là par exemple ici c'est le château un petit château à montagy sympa ta maison une fois que ça paye bien une fois qu'on est loin de paris le prix du mètre carré c'est beaucoup plus abordable bizarrement donc voilà j'ai fait des essais donc là c'est le chef garde le chef garde le chef garde pardon là c'est gtc le zoom x10 d'accord que la qualité est plutôt pas mal qui est plutôt bon et la photo n'est pas trop de brouter sinon j'ai fait aussi des essais avec le capteur photo noir et blanc donc là c'était aussi dans une église à montagy toujours très peu jason mais c'est bien les églises justement capteur photo rendu des couleurs exact c'est un peu voir que on peut voir les vitraux mais également le mur ce qui est plutôt une prouesse parce qu'avec les téléphones s'envoie les vitraux ou soit on va le mur mais pas les deux généralement c'est soit l'un soit l'autre parce que si on regarde le mur on aura donc les vitraux qui seront cramés comme on dit donc les musiques sera trop importante on veut en bataille et là justement la plage dynamique la plage dynamique est très bonne c'est bon ici qui permet de faire le rapport entre les hautes lumières les basses lumières tout à fait les petits cours de photos et là une petite photo noir et blanc l'homme regarde la vraie et les femmes nouvelles photos de proches voilà une nouvelle photo en couple mais surtout voilà comme toujours avec corée on peut prendre une photo et régler le focus après coup donc là justement dans la photo de droite j'ai réglé pour faire un flou d'arrière-plan parce que le l'arrière-plan n'était pas type bon alors moi les questions que je voudrais savoir c'est là je me tourne un peu vers dix me alors ce wawei p20 ton premier ressenti puisque c'est peut-être encore trop tôt de parler de tests mais le premier ressenti au niveau du p20 je trouve que la caméra déjà elle est très bonne rien d'exceptionnel pour autant d'accord je pense que vraiment ils se sont basés sur le p20 pro en attendant sur le p20 on a une très bonne qualité d'image je trouve que je ne sais pas si cet argument si c'est cet argument qui a été mis en avant par huawei au niveau de l'IA qui permet vraiment pareil comme comme j'ai dit tout à l'heure dans l'église de ne pas avoir des images trop cramé de bien voir tous les détails les couleurs donc ça vraiment on a un très bon rendu là dessus ben justement moi j'ai pas le même avis par exemple là sur la photo j'ai laissé faire l'IA et l'IA il m'a dit c'est on va sélectionner la verdure donc l'image des trop cramé alors que moi je voulais pas de la verdure enfin je n'ai pas l'être en valeur la verdure et a justement on peut voir alors et comme enfin bah du coup faut pas faire ça l'IA à l'IA mais il ya c'est qui il y a l'intérêt voilà exactement n'oubliez pas les termes des amis parce que l'IA c'est moi je pense à star wars d'ailleurs et je rebondis juste sur le chat parce que sur twitter ça réagit on nous dit c'est le chat qui manche au mcdo ciment très bien d'accord donc vous vous êtes un peu mitigé sur l'histoire de l'IA c'est la sixième version de p20 et 20 en fait c'est une aide mais il faut faudra quand même faire attention à ce que propose l'intelligence artificielle de huawei et pas lui faire confiance à tout le temps ok on parle beaucoup de la photo alors si vous pouvez me donner un petit rapide et pas un retour sur votre expérience utilisateurs d'immy le téléphone réagit bien t'en es content franchement il y'a il est super réactif d'ailleurs un autre petit raccourci je sais pas si tu l'as vu jason c'est si tu appuies deux fois sur le bouton de volume quand l'écran est éteint ça prend la photo automatiquement et c'est super rapide c'est assez impressionnant on a quoi d'autre le mode hdr qui répond très très bien et surtout vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé c'est 960 fps qui est vraiment très impressionnant même sur le p20 je sais pas si sur le p20 pro il est amélioré ou non mais en tout cas sur le p20 j'ai pris une photo d'un métro qui est arrivé tout simplement hacker et on a l'impression qu'ils s'arrêtent je sais pas si je peux pas vous montrer là justement mais voilà leur enjeu est super bon vraiment d'accord ok toi des scènes de ton côté aussi rapidement alors on voit est ce qu'on peut montrer aussi d'un qui a de nouveau dans ce téléphone si je peux juste me le me le passer dans le monde je veux juste montrer un truc voilà on va revenir sur la home donc ce téléphone il a la fameuse encore en encoche et donc on a vu aussi qu'il ce qui était pas mal c'est qu'il est possible de me cacher cette encoche que je ne saurais voir voilà où j'espère c'est ça c'est le mollière qui disait ça oui voilà on voit que j'ai manqué cette encoche dans les paramètres et donc de mettre la barre de notification en noir et comme c'est un écran au led justement on les pics et seront pas lui mais l'illusion est parfaite l'illusion est très bonne par contre avec le p20 vu que c'est une dalle lcd donc on aura toujours leur éclairage derrière et donc là je pense que j'ai j'ai essayé franchement c'est léger ou la voix légèrement mais alors à première vue on le voit pas d'accord d'accord bah écoute on va on va faire la démo tout de suite en live je vois si l'écran il est bien parce que tout à l'heure il était plus lumineux que ça on peut pas mal sur voilà voilà parfait donc du coup l'art d'ici là on a l'encoche voilà et si du coup je vais vous lissiez de glisser ok on va dans encoche on fait encoche masqué et je retourne à plat et là du coup on voit bien qu'il ya une barre noire qui s'est mis tout au et surtout que l'encoche on voit que suis elle a rendu on va dire de la partie bas du téléphone donc effectivement avec la molette on a vraiment cette sensation d'encoche qui disparaît vraiment parce que ben comme les pixels sont noirs et tout est noir tout est noir dans le noir quoi voilà mais sinon je veux revenir avec mon retour d'expérience voilà on voit que waoui a vraiment misé sur la photo avec cette gamme là avec le p20 pro mais l'inconvénient c'est que ils ont pas travaillé on va dire j'étais là que la partie logicielle et par exemple la surcouche logiciel et moyenne au niveau l'interface graphique la charte graphique commence un peu à dater et aussi de l'application photo ça serait bien qu'ils leur mettent un peu au goût du jour parce qu'ils sont un peu fouillis avec toutes les fonctionnalités que propose le téléphone c'est un peu dommage que l'on n'ait pas peaufiner la partie logicielle derrière ok très bien pour revenir au prix plus important donc le p20 lui sera le modèle le plus abordable on va dire dans ces deux téléphones il sera vendu 650 euros tandis que le p20 pro lui c'est 900 euros très bien bon je vous propose qu'on refasse un tour de table quand on aura testé un peu plus en profondeur ces téléphones pareil jimmy tu reviendras pour nous parler du p20 on va parler maintenant de wiko on va faire une petite petite pause rapide et on revient tout de suite hervé alors c'est à toi et on va parler un petit peu de wiko aimé juste avant de parler des views je voudrais juste avoir un petit peu ton retour sur ce qui a changé depuis votre alliance avec tino puisque ça a été une des grosses annonces que nous on a couvert alors nous on avait un regard un peu pessimiste parce que voilà on avait un peu peur pour les emplois chez wiko on avait voilà on disait encore vous n'étiez pas totalement français mais on se disait bon c'est une part encore qui s'en va du côté des chinois du tout parce que vous étiez plutôt emballé en tout cas sur le communiqué de presse mais nous on est ravis parce que parce que concrètement ça ne change rien dans le temps l'adn de wiko on est une entre autre clairement on est une entreprise française on a été créé à marseille en 2011 par par le rendant on reste une entreprise française en revanche la marque n'est plus une marque française la marque est une marque on va dire global mais née à marseille on avait des ambitions qui étaient fortes en revanche c'est vrai que pour pouvoir nous développer à l'international même si aujourd'hui on est la quatrième marque la plus vendue en europe on veut se développer sur d'autres continents on n'est pas présent encore aujourd'hui ni en amérique latine en amérique du nord on est un petit peu présent en asie mais pas tant que ça on est un petit peu présent en afrique pas tant que ça donc on avait vraiment besoin de d'avoir un partenaire financier fort et on a fusionné depuis quelques temps avec tino mobile qui était notre partenaire industriel et notre partenaire industriel et notre partenaire financier et ça va nous permettre vraiment de nous développer et on est vraiment hyper ravis parce que d'abord ça ne va strictement rien changer pour les 250 emplois en france au contraire je pense que non seulement les 250 emplois vont être conservés mais qu'on va continuer à recruter encore davantage dans les prochaines semaines super bon eh ben écoute tant mieux on est ravis en tout cas c'était vraiment la chose qui nous en enchaînait un petit peu les mauvaises nouvelles avec certains constructeurs du coup bon on avait peut-être un oeil un peu pessimiste mais si vous vous êtes ravi et que les emplois restent en france en tout cas c'est ce qui était le plus important on est ravi que c'est comme ça alors raconte nous puisque nous on n'y était pas comme enfin quand on y était mais raconte nous que tu as vu de constructeurs quand c'est passé votre mobile war congress et ben écoute ben quentin était présent je t'avoue que la conférence de presse était assez bluffante on a eu plus de 350 personnes c'était c'était fou je ne sais pas c'est la la conférence au sein du mobile qui était la plus énorme la couverte en tout cas c'est le ressenti qu'on a puisque nous on a suivi le moi je suis live du copain marco car retransmite du coup j'ai regardé un petit peu voilà d'un oeil et ça avait là vraiment voilà encore mieux que ce que j'avais vu les autres années c'était assez dingue je t'avoue pas facile pour moi parce que en plus j'ai eu le privilège d'ouvrir la conférence de presse 350 personnes c'est un peu chaud mais en même temps on avait des plutôt belles nouvelles à annoncer cette alliance avec tino qui va nous permettre de nous développer à l'international des très beaux produits avec la gamme view 2 et vieux de pro on a vraiment je pense là pour moi c'est bien les meilleurs produits ils glissent qu'on a qu'on a commercialisé c'est cette dernière année voilà bon alors parlons-en parlons-en parce que ce qui est important c'est quand même le form factor un petit peu de ces wiko view et qui n'ayons pas peur des mois empruntent quand même un segment je trouve qui était un peu réservé que j'avais l'impression qui était réservé au haut de gamme alors il y en a qui parleront peut-être de d'une marque à la pomme comme j'irai pas mais tu veux que je dise ça a été pour moi les plus beaux compliments qu'on a pu nous faire pendant le salon exactement moi ça me fait penser à l'échange un phone tu vois mais c'est on nous a tous dit c'est c'est super c'est c'est un apple mais à 200 euros voilà ok ok mais en tout cas je vais te raconter une petite anecdote il ya deux jours j'étais dans un bar à paris j'avais plus de batterie j'ai demandé au serveur en fait de pouvoir recharger mon téléphone mais dit pas de problème il a commencé à vouloir le charger il est revenu vers le monde mais je comprends pas et pourtant j'ai le dernier iphone j'arrive à le chercher et il a plus il a pris le wiko pour un iphone et franchement j'ai dit ben merci parce que c'est un beau compliment parce que c'est quand même selon les modèles 4 à cette fois moins cher qu'un parce qu'il est un petit peu audacieux avec ce style qui est quand même voilà qui met l'écran en avant on va dire alors c'est une bonne question et c'est vraiment l'adn de wiko c'est depuis la création de l'entreprise laurent d'avant et james lean qui est notre nouveau président mais qui était le l'associé et partenaire de laurent d'avant depuis longtemps la volonté c'était ça a toujours été de démocratiser la technologie pour la rendre la plus accessible possible en tout cas accessible au plus grand nombre et là effectivement on a développé un nouveau ratio un nouveau format d'écran d'accord j'aime pas trop par des techniques je préfère parler du produit et usage mais là on a un écran donc et 19 neuvième qui permet d'avoir quasiment on a plus de 80% de la surface du téléphone qui est dédié à l'écran et on a vraiment une immersion totale que ce soit dans les jeux vidéo dans les vidéos dans les c'est vraiment une immersion la plus intégrale et surtout on essaye d'avoir l'expérience la plus agréable possible encore une fois meilleur prix possible qu'on a une dalle hd d'ailleurs on va le dire n'est sûrement pas j'ai plus hd plus ou exactement pardon tu peux même me reprendre on a une caméra de 16 mégas de pixels à l'arrière 4 giga de rame alors et 16 mégas pixels à l'avant et 13 à l'arrière en fait on est et c'est intéressant parce que souvent la caméra la plus performante et souvent à l'arrière avant effectivement on prenait la tour eiffel en photo et nous comme on s'intéresse beaucoup à nos consommateurs on s'est rendu compte que nos consommateurs et nos utilisateurs prennent plus la tour eiffel en photo mais ils se prennent devant la tour eiffel ils se prennent avec leurs amis devant la tour eiffel donc nous aujourd'hui nos caméras frontales sur la gamme view est plus performante que la caméra arrière d'accord et donc 4 gigas de rame pour le modèle pro absolument il ya pour le modèle 2 on a un snapdragon 450 pour les deux non on est à 450 sur la version pro et 435 35 sur la version vieux de normal ok et en termes de rome on est à 32 sur la version vieux 2 et on passe à 64 sur la version vieux de pro et on peut toujours attendre la mémoire bien une carte mais quoi bien sûr bien ok alors moi j'ai une question déjà sur twitter donc moi m qui est toujours très active qui demande si au bout d'un moment on oublie cette fameuse encoche quand on regarde une vidéo par exemple ça dépend de l'intégration logiciel qui est derrière mais moi franchement je moi je suis un jeu je bouffe des séries et je les bouffe beaucoup moins activement dans les transports en commun et sur mon téléphone et le le fait d'avoir cette cette immersion dans l'écran ça a l'air de rien mais c'est vrai que quand on regarde la vidéo je t'en ai fait la démonstration sur l'heure quentin quand tu regardes l'écran avec un format d'image 16 9e et que tu passes en format 19 9e tu es réellement une véritable immersion dans ton soit dans ton jeu vidéo dans ta série c'est réellement très impactant alors ils arrivent sur quelle version sur android 7 c'est ça absolument on est sous oreo alors vous êtes où j'avais une question justement tout alors tout là pardon on est sous 8 effectivement toute la gamme qu'on a présenté à barcelone même les bonnes ailes entrées de gamme même les versions à 79 euros on est tous sous heureux alors on va essayer de refaire le zoom si on y arrive je sais plus comment tu fais juste comme ça et benji trouve que c'est fair play de mettre android à week sur pardon sur c'est le premier et là comme par hasard ça ça ne fonctionne pas bon ok très bien donc ils arrivent directement sur android 8 c'est une très bonne chose est ce que ça arrive avec une version android c'est quoi c'est android go dessus non alors c'est un vrai go on l'a dédié à tous nos modèles en fait sur des sur des produits qui avait un giga ou moins de 2 giga octet de ram donc cela effectivement on a fait des versions go ça c'est des modèles plutôt haut de gamme chez nous parce que c'est des modèles qui sont commercialisés à 199 euros pour la version view 2 et 299 euros pour la version vue de pro là c'est effectivement l'édition oreo standard ok super super une dernière petite question rapide avec l'arrivée de titres de tino enfin avec l'arrivée de tino maintenant que vous avez qui va vous aider à vous propulser dans des contrées un peu plus ambitieux on va dire et l'arrivée des par exemple des acteurs comme xiaomi carré avec des téléphones qui cassent les prix est-ce que tu te vas vous sentez d'attaque ou pas écoute on reste vigilant parce que je pense qu'il faut toujours faire attention je tu sais que j'ai bossé avant chez sony tu sais que j'ai bossé chez lg tu connais aujourd'hui la situation et de sony et d'alger sur le marché de la téléphonie donc les géants de demain sont plus forcément les géants d'aujourd'hui ok donc on reste très attentif au xiaomi au pot enfin tous les acteurs qui arrivent et avec des des franchement des produits qui tiennent vraiment la route donc on est vigilant malgré tout on reste confiant on est la deuxième marque la plus vendue en france la quatrième marque la plus vendue en europe et donc on prend l'avenir avec beaucoup de sérénité ok super et bien écoutez sur ces histoires on attend de la vidéo de quentin qui va déballer rapidement un wiko view 2 absolument et jimmy merci d'être venu en tout cas d'être passé c'est beaucoup on est super cool et ben on espère te revoir très rapidement pour d'autres nouvelles de huawei et d'autres actu sur android jason merci beaucoup derrière et hervé merci à toi d'être venu avec ces beaux appareils qu'on a hâte de découvrir merci à bientôt tout le monde merci nous avoir suivi bye non on 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 Sous-titrage ST' 501